Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église-Saint-Claire. Je vous demande, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances dans notre monde? La vie n'est pas toujours juste. Même si nous le savons souvent depuis notre enfance, cette réalité demeure profondément frustrante pour plusieurs d'entre nous. Nous tentons de suivre les règles de la société, nous accomplissons des bonnes actions, nous nous soucions du bien-être des autres, et malgré tous ces efforts, nous ne recevons pas nécessairement plus de récompenses que ceux et celles qui ne font pas d'efforts. Même les bons chrétiens qui tentent de suivre les enseignements de Dieu tous les jours ne sont pas à l'abri des difficultés, des problèmes associés à la vie sur terre. Devant ce constat, nous sommes en droit de nous questionner sur l'utilité de tous ces efforts. Pourquoi prier un Dieu qui nous n'offre pas de garantie d'une meilleure vie? Pourquoi les personnes qui suivent les consignes ne connaissent pas une existence plus facile? Pour mieux comprendre le texte d'aujourd'hui qui aborde cette grande problématique, permettez-moi d'effectuer un petit retour en arrière. Le douzième chapitre du livre de la Genèse débute par l'appel d'Abraham. S'ils acceptent l'invitation du Seigneur, Abraham recevra en échange une descendance qui formera une grande nation et qui sera plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Abraham, son épouse Sarah et quelques membres de son clan, laissent tout derrière eux pour se diriger vers le pays que le Seigneur leur fera voir. Les années passent, les péripéties se multiplient, et il n'y a toujours aucun héritier en vue. Un certain moment, Sarah suggère à son époux d'aller vers sa servante pour lui faire un enfant, une pratique acceptée à l'époque. Agar ne semble pas avoir un mot à dire dans toute cette histoire, et ce qui devait arriver, arriva. Cependant, Sarah devient rapidement jalouse de sa servante enceinte, qui doit se réfugier dans le désert pour fuir les persécutions. Dans cet endroit hostile, le Seigneur apparaît à la jeune femme, la réconforte, et la convainc de retourner vers le clan d'Abraham. Sa situation n'est peut-être pas parfaite, mais elle demeure la meilleure option pour assurer sa survie et celle de son enfant en être. Les choses semblent se calmer un peu à la suite de la naissance d'Ismaël. Quelques années plus tard, Sarah devient enfin enceinte. Elle enfante un garçon nommé Isaac, et c'est là que nous sommes rendus. Maintenant que Isaac n'est plus un nourrisson fragile, la rivalité entre Sarah et Agar reprend de plus belle, avec en toile de fond, la question de la succession. Selon les traditions de l'époque, le fils aîné hérite de la plus grande part du gâteau et devient le chef de la famille à la mort de son père. Cependant, Sarah ne voit pas pourquoi le fils d'une servante, d'une étrangère, supplanterait l'enfant de l'épouse légitime d'Abraham. Le rôle d'Agar était de procurer un plan B pour le couple. Avec la venue d'Isaac, ils n'ont plus besoin de ces deux personnes, alors pour Sarah, la solution est simple. Le temps est venu de se débarrasser de la poufiasse et de son bâtard. Évidemment, Abraham n'est pas du même avis. Ismaël demeure son fils. Cependant, il continue à croire à la promesse reçue du Seigneur que la réalisation de son destin passe par Isaac. Alors, un matin, il prend du pain et une outre d'eau. Il place l'enfant dans les bras de la servante et l'envoie. Agar, qui a obéi, qui n'a commis aucune faute, qui n'a rien fait de mal, est envoyé dans le désert avec son fils pour y mourir. Je crois que cette histoire demeure pertinente aujourd'hui, lorsque nous prenons le temps d'examiner la place de certaines femmes dans notre société, celles qui vivent dans des situations de vulnérabilité, celles qui dépendent des décisions prises par d'autres. Parfois, elles n'ont pas le choix de se soumettre aux pratiques, aux coutumes ou aux lois qui priorisent les intérêts des gens plus riches ou plus puissants. Et même si elles sont souvent gardées dans l'ombre, nous les comptoyons régulièrement. Les femmes de ménage guatémaltèques, les préposées aux bénéficiaires camerounaises, les aides familiales issues du Philippine. Elles sont des êtres humains qui subissent souvent des conditions souvent injustes. Elles ont été poussées dans certains recoins de notre société qui les marginalisent davantage. Très souvent, ces femmes n'ont absolument rien fait pour mériter leur sort. La vie a malheureusement été extrêmement injuste envers elles. Dans le désert, le Seigneur vient à la rencontre de Aga pour une deuxième fois. Et cette fois-ci, Dieu choisit de révéler une facette importante de sa personne. Dieu n'est pas aveugle, sourd ou muet devant la souffrance. Dieu n'est pas insensible à la dure réalité des humains. Dieu n'est pas dépourvu de sentiments lorsque nous sommes désespérés. Non. Dieu voit et entend la douleur de tous et toutes. Dieu reconnaît les pleurs et la souffrance des personnes sans regard à la nationalité ou le statut social. Même si Dieu n'intervient pas nécessairement dans notre monde comme nous le voudrions, en renversant les situations et en récompensant les justes, Dieu trouve le moyen de réconforter les marginalisés. Dieu demeure toujours auprès des rejetés et des abandonnés de notre monde. Dieu manifeste de la compassion envers ceux et celles qui ne sont pas épargnés par la vie. Nous sommes appelés à nous inspirer de cette caractéristique de la nature de Dieu. Nous devons agir pour protéger les droits de ces personnes, subvenir à leurs besoins et exiger un meilleur filet social pour assurer les chances de succès de tous et toutes. Nous sommes également invités à prendre le temps de voir et de rencontrer les personnes les plus désavantagées de notre société. Nous devons apprendre à entendre la douleur des personnes de groupes minoritaires sans se sentir attaquées personnellement. Nous devons accueillir les individus qui ont des parcours totalement différents des nôtres sans les critiquer ou les juger. Nous devons apprendre à incarner cette compassion divine afin que les personnes vulnérables trouvent en nous une source de réconfort. Nous devons être le reflet de cet amour de Dieu qui met un baume sur les blessures injustes et non méritées. Comme le disait le poussin Caliméro dans un dessin animé, la vie est vraiment trop injuste. Dans le livre de la Genèse, Agar est utilisé pour donner un enfant à Abraham et Sarah et lorsque ces derniers n'ont plus besoin d'elle, il l'envoie dans le désert pour y mourir avec son fils. Cependant, le Seigneur entend la souffrance de la servante parce que Dieu aime tous les Agar et les Ismaëls de notre monde. Dieu ne règle peut-être pas tous nos problèmes comme nous l'aimerions, mais sa compassion nous permet souvent de continuer nos parcours de vie. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Si vous le pouvez, si vous le voulez, n'hésitez pas à soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada